Culture, cinéma, musique, réservoir. Une émission présentée par Pierre Charpillose. Bonjour à tous, bienvenue dans Réservoir, votre émission culturelle du vendredi. Cette semaine, focus sur la compagnie théâtrale strasbourgeoise et anglophone Tagora et sur leur prochain spectacle La Belle Époque. Tagora, Life English Theatre, je ne sais pas si je prononce bien, c'est une compagnie de théâtre en anglais de l'amicale du Conseil de l'Europe. Leurs spectacles sont donnés souvent aux cubes noirs ou aux camionneurs et font souvent salles combles. Avec ces comédiens de plusieurs nationalités, anglophones ou non, Tagora est aussi une troupe pluriculturelle qui propose souvent des spectacles haut en couleur et assez différents de ceux qu'on a l'habitude de voir en France. Ils reviennent avec un nouveau spectacle, La Belle Époque, librement inspiré des musicals de l'époque victorienne. C'est un spectacle de Noël donc, qui sera donné du 13 au 15, puis du 18 au 20 décembre prochain aux cubes noirs du Krebs à Strasbourg-Königshofen. Avec nous, pour parler de ce spectacle, mais aussi pour parler de Tagora, nous accueillons David Adamson, Simon Palmer et Péline Iskane. Bonjour. Bonjour. Alors, racontez-nous tout d'abord, avant de parler de votre spectacle, comment est-ce qu'est née cette association Tagora et qu'est-ce qu'elle est exactement, cette association ? Bon, comme vous avez dit dans l'introduction, Tagora est une association liée à l'amicale du personnel du Conseil de l'Europe. Il y a toujours eu une association théâtrale, en effet il y en a deux, une francophone, une anglophone, et à un moment donné, pendant les années 80, ils ont décidé de l'appeler Tagora. C'était parce que le père fondateur de l'association, sous cette guise actuelle, avait une voiture du modèle Tagora. Voilà. D'accord. Et donc, il a dit comme ça, on va l'appeler Tagora. On a vécu avec ça, ce n'était pas une très bonne voiture, mais la compagnie, j'espère, est bien mieux. Bon, je le sais d'ailleurs. Nous faisons du théâtre pour la plupart en langue anglaise, et vous avez raison en disant que la tradition qui régit notre activité théâtrale n'est pas du tout la même que celle qui régit le théâtre français, le théâtre francophone. C'est une autre culture, mais nous espérons que les résultats sont tout aussi bons. Nous avons fait un grand nombre dans les 25 dernières années, un grand nombre de spectacles de beaucoup de différents types. Je cite, par exemple, l'Opéra de Katsu de Bertolt Brecht, plusieurs pièces de théâtre de Shakespeare. Tale of Two Cities. Tale of Two Cities, de Thornton Wilder, n'est-ce pas? Non, de Dickens. Qu'est-ce que je raconte? Ils ont commencé avec Our Town de Thornton Wilder, c'est pourquoi j'ai dit ça. Et puis, nous avons fait des pièces, beaucoup de pièces de Harold Pinter, qui est un dramaturge que nous admirons beaucoup. Également, une pièce de Brian Friel qui s'appelle Dancing at Lunasa, une pièce bien irlandaise. Une grande variété de choses. L'année dernière, nous avons fait un spectacle qui s'appelle Oh, what a lovely war. Ah, que la guerre est belle. Et c'est un regard ironique sur la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de chansons. Il y a un très riche patrimoine de chansons et de théâtres populaires qui nous descendent de l'âge juste avant cette guerre. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'en faire une espèce de compile pour le spectacle qui vient. D'accord. Et c'est une association qui existe donc depuis la création du Conseil de l'Europe ou elle est plus récente ? Je ne dirai pas depuis la création, mais j'ai l'impression que probablement l'association, la société dramatique a commencé dans les années 60 ou 70, mais je ne peux pas l'avérer avec certitude. Et vous êtes tous des anciens du Conseil de l'Europe ou pas ? Comment ça se passe pour rejoindre Tagora ? Il faut faire partie du Conseil de l'Europe ou pas forcément ? Non. Moi, je suis ancien du Conseil de l'Europe, mais mes collègues ici ne le sont pas. Alors, je leur laisse peut-être le soin de vous parler de ça. Oui. Moi, je peux le dire que je suis arrivé à Tagora à cause d'une petite... Quand je suis arrivé à Strasbourg en 1987, je suis allé à le Café d'Opera où il y avait une présentation de choses britâches cette soir. et une des personnes, Louise Palma, qui est un des régisseurs, un grand maître en scène de la pièce de Tagora, a fait un petit discours. Et en fin de ce discours sur Tagora, elle a dit qu'elle reçoit aussi les gens qui ne sont pas du Conseil de l'Europe s'ils sont intéressés à parler avec elle. Donc, moi, je suis... Vous étiez intéressé. Voilà. Sauf que je n'avais pas fait le théâtre depuis que j'étais à l'école, mais quand même, je suis toujours intéressé du théâtre. Donc, je suis allé à Réunion, ils ont fait, et ils avaient un petit, petit rôle dans une pièce qui s'appelle Arsenic and Old Lace en français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Arsenic et Véidentel. Voilà. Et un petit rôle qui reste, qui peut s'en avoir. Et donc, c'est comme ça, j'ai commencé en 1989 ou 18, je crois. D'accord. C'est déjà pas mal de temps, alors. Ouais. Yppelin ? Oui, moi, je suis arrivée sur Strasbourg en 2006, et j'avais toujours beaucoup d'intérêt pour faire le théâtre. J'adorais jouer, être sur scène. Donc, je voulais faire partie d'un groupe de théâtre. Bon, c'était prioritaire que ce soit un groupe de théâtre anglais, parce que je ne parlais pas du tout français au début. Donc, il y avait des gens qui connaissaient le groupe de conseil de l'Europe. Et donc, il y avait, je pense, c'était avec Simon Palmer que j'ai fait la première connaissance, grâce à une amie qu'on avait, une connaissance qu'on avait en commun. Et après, je suis allée à la première réunion. Et tout de suite, quatre mois après, j'ai fait partie d'une pièce de théâtre, une pièce de Samuel Beckett's play. Et dans cette pièce-là, je me suis fait des bonnes amies, des amies qui sont encore très, très importants. Et aussi, dans cette groupe, j'ai des gens qui sont devenus très, très importants dans ma vie. Donc, voilà, depuis 2006, je fais partie de cette troupe. D'accord. Et c'est ouvert à tous, ou il faut vraiment être anglophone pour y rentrer ? Non, il n'est pas nécessaire d'être à 100% anglophone. Bon, bien entendu, on ne va pas jouer le rôle de Hamlet si on ne sait pas parler anglais. Oui. Mais il n'y a pas que Hamlet. Et bon, je peux renchérir sur l'histoire de Péline, parce qu'à un moment donné, c'était sans doute en 2006, une bonne amie à moi au sein du comité des ministres du Conseil de l'Europe est venue vers moi un jour en marge d'une réunion des délégués des ministres. Et elle a dit, M. Palmer, il faut absolument que vous rencontriez Mlle Ishtan, qui veut faire du théâtre. Et je me suis dit, ah mince, alors, l'une de ses protégées des délégations, etc. Mais bon, j'ai changé d'avis. Merci, c'est gentil. Oui, je voudrais ajouter aussi qu'en réalité, on a beaucoup de gens, OK, principalement, ils parlent bien en anglais, ça c'est vrai, mais on a beaucoup de gens italiens, ukrainiens, russes, de tous les pays. On a la grande chance d'avoir notre association dans le centre du Conseil d'Europe, parce qu'il y a les gens de toute l'Europe. Donc, souvent, on a les gens qui sont à Jutte pour, ils sont intéressés. Donc, on a les gens de tout le monde presque. Et c'est superbe, ça c'est formidable. Oui, parce qu'il y a une multiculturalité un peu. Voilà, exactement. Tout à fait. Et qui se ressent sur vos spectacles aussi. Oui, oui. Je pense, oui. Et en plus, ce n'est pas seulement pour être sur scène, il y a plein d'activités dans le théâtre. Vous savez vous-même qu'il y a les costumes, le maquillage, le backstage, set design. Il n'est pas nécessaire de parler parfaitement anglais. Si vous voulez faire partie de notre groupe de théâtre, il faut juste avoir la motivation. Parce qu'on peut rejoindre Tagora, pas forcément pour jouer, on peut rejoindre aussi pour... Exactement. Pour la technique. Oui, on a plusieurs comme ça, qui ne fait que derrière la scène. Oui, il y a des gens qui préfèrent ça. Et c'est superbe pour le truc, parce que ça veut dire qu'on a toujours le support de les gens pour la technique. et les autres choses qui ne sont pas évident à trouver, les gens qui s'intéressent. Et ça rend les choses faciles pour tout le monde. Comme ça, tout le monde, on est en collaboration avec tout le monde. Il y a des gens qui font technique, après les acteurs, les régisseurs. Voilà, on a un peu de tout. Une grande équipe. Oui, il y a combien, à peu près, Simon ? Plus de 100, je crois. Certainement. Oui. D'accord. Plus de 100. Sur la liste, il y a plus de 100 personnes sur la liste. Oui. Et peut-être une quarantaine qui sont très actives. Et les autres qu'on peut appeler pour aider. Donc, pour exemple, pour la Belle Époque, après, on a besoin de les gens qui vendent le billet, qui font le bar et tout ça. Donc, on a toute une liste de gens qu'on peut appeler. Ils sont toujours très disponibles. Disponibles, voilà. Et quels sont vos liens, du coup, justement, avec le Conseil de l'Europe ? Est-ce que vous êtes amené à représenter un peu l'institution du Conseil de l'Europe ou pas forcément ? Je ne dirais pas que nous représentions le Conseil de l'Europe. Je pense que, vu qu'il y a beaucoup de gens du Conseil au sein de l'association, il est inévitable que nos préoccupations dans le monde théâtral reflètent un petit peu la mission du Conseil de l'Europe et la déontologie du Conseil de l'Europe. Donc, si nous choisissons des thèmes de travail qui ont trait aux droits de l'homme, à la démocratie, à une société éclairée en général, ce n'est pas une coïncidence. Mais, bon, l'amicale du personnel du Conseil de l'Europe est un organisme consacré à l'épanouissement du personnel, seul ou avec leurs amis, comme c'est le cas avec Tagora, dans les domaines du monde, dans le domaine des beaux-arts, dans le domaine de la musique et d'autres activités sociales ou culturelles. Mais, si, comme c'est le cas avec Tagora, il est nécessaire de puiser dans un vivier plus large que la seule population du Conseil de l'Europe, bien entendu, il faut le faire. Parce que, une des choses dans notre façon d'être, très importante, c'est que nous fassions des choses bien et que nous n'improvisions pas. Et pour ça, nous avons, bien entendu, le concours de nos amis de l'extérieur qui apporte une autre expérience, parfois une autre disponibilité, parce que, si on a trop de personnes du Conseil de l'Europe et puis on trouve que la personne qui a un caractère ou tel rôle va être à Kiev en mission pendant la répétition générale, c'est quand même gênant. Donc, il y a toute une série de questions qui sont réglées avec la présence de nos collègues qui ne sont pas du Conseil de l'Europe. Donc, on va peut-être parler de votre prochain spectacle, de votre prochaine production, donc. La Belle Époque. Alors, tout d'abord, moi, je n'ai pas vu de metteur en scène, parce qu'on a l'habitude de voir le nom du metteur en scène sur une affiche. Et là, je n'ai pas vu. Alors, du coup, ma question, qui fait quoi dans ce spectacle ? C'est une création complètement collective ? Mais je pense que ça, c'est très représentatif du Conseil de l'Europe, parce que c'est tout à fait démocratique dans ces cas-là. Ce n'est pas normal. C'est normal, mais pas normal. Mais ça, c'est un peu différent ces fois, parce que le dire derrière, c'est que comme c'est musical, et le musical, c'est principalement dans les années du 19e siècle, si je le rappelle bien, et début du 20e siècle. Et c'est un petit, comment on le dit, le collage des sketchs. Voilà, collage des sketchs de différentes choses. Donc, Tagore, et c'était Louise Palma derrière aussi, et Simon aussi, qui a lancé le projet, qu'on va mettre les choses. Donc, ils ont demandé pour recevoir les idées. Et donc, beaucoup de monde, je crois, a donné les idées, et maintenant, on a fait un programme. Moi, je ne sais pas trop, c'est plutôt Simon, parce que moi, je suis fait partie de cette pièce, mais je ne suis pas un arrangeur, on peut le dire. Bon, c'est une activité collective cette fois. Bien entendu, si on fait une grande pièce de théâtre, il y a une personne qui met en scène, et une personne qui dirige l'ensemble de l'opération, aidée par d'autres collègues. Mais ici, il s'agit d'une activité collective, et il y a quelques mois, notre président nous a demandé de présenter des idées, des projets. Et chaque personne qui présente un projet doit pouvoir assurer la préparation de ce projet et la mise en état du projet pour la scène. Et puis, une fois que les projets ont été identifiés et validés, pour utiliser un terme trop administratif, mais bon. C'est notre président, cette fois, David Crowe, qui assure la coordination de l'ensemble. Nous avons préparé nos projets, chacun dans son petit coin, et maintenant, on les met ensemble pour constituer le spectacle. Nous sommes toujours à un peu plus de deux semaines de l'échéance. Pas beaucoup plus de deux semaines de l'échéance, d'ailleurs. Et bon, déjà, nous avons eu deux occasions de faire une vue d'ensemble de comment ça se présente, et ça se présente bien. Et au fur et à mesure que nous progressions, bien entendu, nous verrons le spectacle comme un ensemble et plus d'une collection de choses différentes. D'accord. Donc, à la base, c'est vraiment des choses qui sont différentes, qui sont assemblées ensemble pour faire ce spectacle. Oui, à quelques exceptions près, bien entendu. La musique, j'assure la direction musicale de ce spectacle. Et la musique doit être coordonnée d'une façon tout à fait différente, parce qu'il y a un petit orchestre, piano, contre-vasse, violon, trompette et percussion. Et nous devons répéter un petit peu à côté pour qu'à un moment donné, on met les deux, la compagnie et l'orchestre ensemble et voit ce qui en résulte. Pour l'instant, ça va. Mais oui, c'est une responsabilité collective. Oui, exactement. Et le thread. Un fil. Le fil. Le fil conducteur, oui. Le fil conducteur, c'est maître de master of ceremonies, or in this case, it's a mistress of ceremonies, I think, qui va lier tout les choses dans une petite présentation de chaque différent spectacle. D'accord. Mais pour résumer, on pourrait dire que c'est quoi exactement le fil conducteur du spectacle, un peu le pitch général ? C'est les belles époques. C'est les années, c'est la fin des années 19e siècle, 1880, quelque chose. C'est des variétés. Voilà. De l'époque. D'accord. Et donc c'est vraiment une comédie musicale alors ? Ou pas vraiment ? Plutôt, je crois. C'est un spectacle. Une comédie musicale implique qu'il y a vraiment de la thématique dedans. Ici, il n'y a rien sauf l'époque. Oui, c'est ça. Il y a des sketchs, il y a des chansons, il y a des chansons françaises. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Belle Époque, c'était une expérience un petit peu partagée de part et d'autre de la Manche. Et bon, il y avait des distractions populaires aussi bien à Paris qu'à Londres, qui avaient un petit peu le même saveur. C'est-à-dire que pour la plupart, c'est des distractions de la classe ouvrière. C'est des choses assez simples, assez terre à terre. C'est du vaudeville. Donc, il y a du français, il y a de l'anglais. Il n'y a pas grand-chose à part le français et l'anglais, je crois. Il y a un petit peu d'Alsacien, je crois. De l'Alsacien ? Oh oui, bien entendu. L'Alsacien est incontournable. Il y a toujours de l'Alsacien. C'est vrai qu'on pense à la Belle Époque, on pense souvent à Paris ou Londres. Pendant la Belle Époque, bien entendu, l'Alsace était allemande. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Oui, on va pas entrer dans ça maintenant. On se retrouve tout de suite après une petite pause musicale pour continuer à parler de Tagora et de ce spectacle, La Belle Époque. On s'écoute un extrait du film I Ritorno di Ringo, le titre principal de la BO de ce film, Western Spaghetti de Duccio Tesari, et une musique composée par Ennio Morricone. On se retrouve après la pause musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ennio Morricone, il Ritorno di Ringo, c'est un réservoir émission culturelle. On est toujours avec Tagora pour parler du spectacle La Belle Époque, aussi pour parler de Tagora de manière générale. Alors, moi, j'avais une question. Est-ce que dans ce spectacle, comme vous disiez que c'est une série de plusieurs sketchs, ou du moins de plusieurs petits textes mis ensemble pour faire un spectacle, est-ce que c'est des textes que vous avez écrits ou c'est des textes qui ont déjà été publiés, ou c'est un mélange des deux ? C'est un mélange des deux. Par exemple, il y a une pièce que mon épouse a préparée qui est basée sur le conticle de Noël de Charles Dickens, en 15 minutes, en 15 minutes, Christmas Carol, en 15 minutes. Et bon, ça, c'est l'œuvre de Dickens, mais avec un peu de ma femme aussi. Une de nos collègues fait un extrait de Sacha Guitry. Il y a une pièce qui a été préparée et à laquelle participe David, qui a été écrite par la maman d'une de nos collègues qui est estonienne. Et puis, bon, il y a aussi un mini mélodrame victorien que j'ai préparé moi-même, qui est tout en vert, et qui a une certaine résonance contemporaine concernant le monde des banquiers, Vénoux et des choses comme ça. Ça, c'est les éléments dramatiques aussi. C'est notre collègue Richard qui a compilé une espèce de récit sur la base de deux chansons très connues de l'époque. Une grande histoire qui est une espèce de mini Carmen, l'histoire d'un toreador qui séduit une jeune femme, etc. Donc, il y a plein de drames, mais il y a aussi des musiques, des chansons de l'époque. Et bon, personne n'a écrit de chansons, à ce que je sache. Les chansons sont déjà des chansons pré-écoutes. Quelques-unes ont été adaptées aux circonstances, mais pas beaucoup. Qui seront jouées et chantées, du coup, le soir même en live. Certainement, certainement. La plupart de notre musique sera live. Et si ça s'est m'écoute, la liste est en préparation. Mais oui, nous avons un petit ensemble musical composé d'un piano, d'une contrebasse, d'un violon, d'une batterie et d'une trompette que j'ai l'honneur de diriger. Et bon, ça sonne pas mal. C'est vraiment assez bien. Et les gens chanteront. Il n'y aura pas de micro. La salle n'est pas très grande, mais bon, la règle est claire. On fait ça, tout ça, avec le pouvoir de ses poumons et rien d'autre. Oui. Mais tu fais ça très bien. Tu fais des petits entraînements. Je me rappelle pour What a Lovely War. On avait aussi fait des exercices d'essoufflement. Comment utiliser la voix et la respiration. Donc, ils ont un bon maître. What a Lovely War qui était d'ailleurs aussi un grand spectacle un peu musical qui rassemblait beaucoup, beaucoup de comédiens. C'était aussi un spectacle d'époque. Est-ce qu'il y a un style un peu Tagora ? Parce que vous avez souvent des grandes fresques comme ça ou des spectacles qui se passent à une époque précise. Je me souviens aussi de Picasso et de Lapin Agile qui se passaient aussi, pas tout à fait à la belle époque, mais plus ou moins dans une époque similaire. Moi, je ne pense pas. De temps en temps, on aime mettre en place un grand spectacle comme ça. Et c'est dans beaucoup de monde la chance d'être fait partie. Mais aussi, on fait pas mal de pièces qui sont entre 10% au moins en scène. On a fait la pièce avec quatre, je rappelle, avec Pinta. Normalement, en Pinta, il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, je l'ai fait A, trois personnes. Voilà. Donc, c'est différent. Ça dépend un peu. Mais c'est pas une mauvaise manière à impliquer tout le monde. Comme j'avais dit avant, il y a presque 100% qui ont plus de 100% qui sont là. Donc, c'est un bon moment qu'on peut avoir beaucoup de monde en scène. Et c'est ça, Oh, What a Lovely World, c'est exactement ça. On avait plus de 40 en scène. Et c'est très bien parce que c'est dans tout le monde une manière à se sentir impliqué. Et voilà. Et c'est pas un petit groupe qui sont les principaux acteurs. Oui, ça donne une occasion à tout le monde de participer. Même les enfants, même les petits ont l'occasion comme ça de goûter, avoir un petit goût de la scène. Comme en belle époque. On a les enfants et tout. Oui, là, nous avons des enfants, mais nous présenterons les enfants en vidéo. Voilà. Parce que, bien entendu, un spectacle qui commence à 20h30 le soir et dure jusqu'à 11h, on ne va pas demander aux enfants de rester debout jusqu'à 11h du soir. Donc, il y a des scènes qui ont été filmées. Ils sont projetés comme partie de l'action de certains sketchs, etc. Et bon, il y a des enfants qui participent et qui auront beaucoup de joie à se voir sur l'écran à un moment donné. Donc, c'est très bien. Est-ce que c'est un spectacle qui rassemble combien de personnes au total ? Oui, une bonne quarantaine, je pense. Oui, oui, une bonne quarantaine encore. Mais à retourner à ce que tu as dit là, parce qu'à partir des spectacles qu'on fait à Strasbourg, on participait régulièrement dans un concours européen qui s'appelle FITS, qui, chaque année, présente en différentes parties de l'Europe. Jusqu'à maintenant, on n'est pas arrivé à Strasbourg, mais j'espère qu'on va venir ici. Mais, pour exemple, l'année prochaine, c'est à Luxembourg, mais on a été à Bruxelles, à Genève, en Allemagne, voilà, Luxembourg. Et ça implique que, normalement, il n'y a pas beaucoup de monde, parce que c'est un concours, ça veut dire, il y a trois pièces pendant quatre soirs, trois pièces chaque soir. Il y a deux pièces en total. Et c'est pour 50 minutes maximum. Donc, normalement, et c'est aussi pour la logistique et tout ça, normalement, c'est la pièce petite qu'on fait avec peut-être entre 4 et 6 % de temps en temps un peu plus. Mais, normalement, on reste comme ça, parce que c'est difficile que les gens se livrent le week-end disponible. Et on ne sait pas, jusqu'à la dernière minute, si on doit être là pour le vendredi soir, le samedi soir. Donc, normalement, c'est un long week-end et on part pour un long week-end. Donc, ça, c'est une chose qu'on fait assez régulièrement. L'année dernière, on était où? La dernière, c'était La Haye, non? Oui, La Haye, avec une pièce de théâtre qui est dirigée Richard, Richard Sayer, qui est une de l'original de Tagora. Non, non, Genève, c'était avant. C'était La Haye, oui. C'est un super théâtre, La Haye. Oui, c'est vraiment. C'est un super théâtre, et c'est avec les chérubines sur le toit et les chandeliers, les boxes. Voilà, c'était vraiment... C'est une chose à relever, je pense, la magnificence de ce théâtre, parce que David vient de dire qu'il serait bien que nous puissions accueillir le festival FITS ici à Strasbourg. Mais où? Mais où? Mais où? Pas au Cube Noir. Non, pas forcément au Cube Noir. C'est trop petit. Et bon, chaque centre pour ce festival, parce que les sociétés, bien entendu, s'établissent là où il y a une forte population anglophone, normalement dans le cadre d'une organisation internationale, comme le Conseil de l'Europe, ou à Bruxelles, bien entendu, l'Union. À Strasbourg, ce serait très bien. On pourrait héberger les gens, mais nous n'avons pas de scène. Et bon, nous aimons bien, bien entendu, le Cube Noir. Et grâce à notre appartenance à 314, nous avons le privilège de présenter nos spectacles dans ce théâtre. Mais il est absolument notable, chaque fois qu'on va ailleurs, les théâtres dont disposent les sociétés équivalentes dans d'autres grandes villes européennes. C'est pas là. Et la prestation pour le monde amateur à Strasbourg n'est pas comparable. Oui, ça, c'est un gros problème. Les salles de spectacle à Strasbourg. Mais c'est un festival qui a lieu en été ou c'est un festival qui a lieu en... Oui, c'est toujours en mai. Ah, en mai, oui. Comment ça s'appelle ? Pentecôte ? Pentecôte, oui. Mais c'est un peu la fin des saisons théâtrales, des théâtres. Ce qui a dit, c'est pas que ça manque de théâtre à Strasbourg, c'est que tous les théâtres ont leur programmation. Parce que bon, voilà, à part ça, je sais qu'on peut avoir, par exemple, le TNS ou l'Opéra en hors-saison. Mais c'est vrai qu'en mai, c'est complètement impossible. Donc je comprends cette difficulté. On va peut-être revenir à ce qu'on disait avant, au style Tagora. Alors peut-être qu'il n'y a pas de style Tagora. C'est vrai qu'il y a quand même des pièces qui sont assez différentes. C'est vrai qu'on parlait de art, de Yaspina Reza, que vous, Péline, avez mis en scène l'année dernière. Mais même dans art, moi, j'avais eu l'impression qu'il y a quelque chose qui est différent des mises en scène françaises. Parce qu'on en a vu plein des mises en scène de art en France. Il y avait quelque chose de très, je dirais, entre guillemets, monty pitonesque, un peu dans la manière de jouer des acteurs. qui est très différent de la manière de jouer des acteurs français. Et c'était plus drôle. Et c'était aussi drôle à d'autres moments que dans la version française, je trouve. Et est-ce que vous pensez, du coup, qu'il y a un style anglophone à faire des spectacles de théâtre par rapport au style français, ou du moins au style de théâtre qu'on a l'habitude de voir en France ? Pour parler de moi, moi, j'étais introduite au théâtre quand j'ai vécu à Londres avec mes parents. Donc, pour moi, bien sûr, Leicester Square, Piccadilly Circus, tous les spectacles que j'avais vus là-bas. Et art aussi, j'avais vus là-bas. Donc, pour moi, il y a, bien sûr, ce côté anglophone, je pense, une influence anglophone que j'ai sur mes projets. Et aussi, peut-être le fait que j'ai étudié la littérature anglaise. Et aussi, voilà, je suis aussi grande fan de pinteurs. Et voilà, ça fait partie de mon éducation théâtrale, éducation littéraire. Je vais dire. Donc, pour parler de mon côté, pour dire, quand j'ai mis en scène art, c'est une pièce, je ne sais pas comment le dire en français, c'est un actor's play. C'est vraiment... Une pièce pour acteur. Oui, c'est une pièce pour acteur. Au début, je ne me suis pas vraiment focalisée à l'époque ou les années où c'était assez neutre. Les acteurs ont créé leur personnalité sur scène. Ils ont choisi eux-mêmes leur costume. Donc, c'était plutôt le style libéral que j'ai laissé à mes acteurs. Bon, après, bien sûr, pour moi, c'est essentiel que, voilà, ça reste réaliste. Mais en même temps que les spectateurs se rendent compte que c'est un spectacle. C'est pour ça qu'on a aussi vu le changement de scène. Ça faisait partie avec la musique en live aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est particulièrement anglophone ou anglais. Pour moi, c'était juste donner la priorité au jeu, acting, au lieu de juste le spectacle. C'était vraiment la focalisation sur le art, de jouer, de la musique, la vidéo, de tout mettre ensemble. Et dans La Belle Époque, qui fait quoi du coup ? Vous êtes seulement acteur, vous êtes metteur en scène ou les rôles se répartissent ? Malheureusement, cette année, je ne pouvais pas tellement participer. Je vais faire, voilà, vente de billets, je vais travailler peut-être derrière le bar, je vais vendre des boissons. Mais j'ai participé pour une petite vidéo de Louise Parmain pour son spectacle. Donc, je serai vue, je pense, pendant 30 secondes, 40 secondes à l'écran. Et c'était quand même bien de participer à ça aussi parce qu'on a passé un bon dimanche ensemble. On a répété, on a filmé ça. Donc, ça m'a quand même donné l'impression de faire partie, l'impression, je fais partie du spectacle. D'accord, parce que c'est une habitude en fait. Du coup, les personnes qui viennent pour jouer sont amenées sur d'autres spectacles à faire autre chose, à faire la biéterie ou des choses techniques, etc. C'est très important, ça. Oui, j'ai fait un peu de tout. Moi, j'ai commencé en jouant. Après, j'ai fait, quand on est allé à Genève avec The Bear, j'avais fait… Mettre en scène ? Non, le stage management. Stage management. Après, j'ai mis en scène. J'ai fait billetterie. J'ai fait un peu de tout. Mais oui, c'est ça qu'on a préparé à faire tout. Donc, on n'a pas que les acteurs qui sont les acteurs. Et les acteurs peuvent être servis à le bar, ou servis à le bar, ou préparer la scène, ou vendre le billet. On fait tout. Et ça, je crois que c'est fait une bonne partie de… On apprend un peu de tout. Tous les côtés du théâtre, on a une connaissance. Et il y a des gens qui ont trouvé leur passion. Par exemple, je pense à Janine. Elle adore faire la technique, le son, la lumière. Elle a commencé comme actrice, et maintenant, elle ne veut pas. Oui, il y a des gens qui trouvent leur endroit. Mais c'est une très bonne comédienne. Oui, exactement. Si vous posez la question de savoir quel est le style d'Agora, je pense que c'est absolument ça. Parce que si vous avez une façon de travailler qui fait qu'on fait tout, et bien entendu, on fait tout entièrement. Bon, ce n'est pas une question de juste mettre le doigt dedans, mais s'y plonger entièrement. Vous avez un travail d'équipe où vous n'avez pas des gens, des grands comédiens qui disent que je suis plus important que tous les autres, parce que c'est moi. Ça, c'est quelque chose qui, je pense que ça n'existe pas chez nous. Non, non, non. Nous avons tous le souci de bien faire, que ce soit sur scène, que ce soit dans la régie, que ce soit même la personne qui adapte le soft pour encaisser les ventes en ligne. Ça fait partie d'un ensemble, et nous nous parlons, et nous collaborons, et partant, nous nous respectons. Donc, c'est une création collective. On peut dire, par exemple, que vos spectacles, comme La Belle Époque ou d'autres, c'est plus que le spectacle d'un metteur en scène, d'une personne, c'est un spectacle de Tagora, en fait. Oui. Collaboration. Il faut qu'il y ait de temps en temps quelqu'un qui mène la baraque. S'il s'agit, par exemple, d'une grande mise en scène, d'une grande pièce, il y a beaucoup de travail qui peut se faire ailleurs, dans les coulisses, mais il faut qu'il y ait une personne qui assume la responsabilité du tout. Ça, c'est une question d'un côté artistique. Oui, c'est sûr. Et d'autres projets, peut-être par la suite, après ce spectacle ? Déjà, est-ce que vous envisagez peut-être une tournée ? Parce que vous parlez de feats tout à l'heure, vous faites parfois des tournées, certains de vos spectacles sont amenés à voyager. Est-ce que celui-ci, ce sera le cas ou pas ? Ce serait chouette. Ça serait très chouette. Mais non, le feats, ce n'est pas vraiment une tournée. Le feats, c'est un concours chaque année. Et nous sommes sur une liste, en réalité, mais souvent, on arrive à présenter. Mais qu'est-ce qu'on aime ? C'est préparer le feats pour faire... Tu as parlé de camionneurs avant. Il a fait, pour exemple, le camionneur depuis quelques années. Depuis, on a fait Picasso. La Panagile. Oui, Picasso et la Panagile, qui toi-même, tu as fait partie. Ça, c'était le début du contact avec le camionneur. Et on le trouve très bien là. Et c'est parfait pour préparer la pièce qu'on va après présenter. Parce que sans une audience, le spectateur, c'est un peu froid. Donc, on a cet retour de le spectateur avant qu'on part. Et on a bien mieux préparé qu'on ne fait rien. Donc, je crois que l'année dernière, on avait fait à le camionneur et aussi à le cube noir. Au cube noir. Oui, avec une autre pièce de... Pinter. Je peux le dire, le Pinter, non ? Oui, oui. Avec Harold Pinter, qui était préparé par Louise Parm aussi. Et ça, c'est un bon... Mais ce n'est pas vraiment une tournée, malheureusement. Parce que, comme Simon a dit avant, ce n'est pas évident de trouver le théâtre ici. Ça aussi, la disponibilité des gens, quand c'est... Voilà, exactement. Depuis le temps... Le 100 mètres... Même pour la petite pièce de art avec trois personnes, c'était même pour... Pendant les répétitions, je les forçais à venir et ils le faisaient. Mais après, pour faire une tournée, trouver un bon moment avec les programmes de tout le monde, c'est impossible. Même avec seulement deux, trois personnes, c'est très difficile. Et la logistique, c'est faramineux. Oui. Il y a quelques années, il y avait une compagnie de l'université de Cambridge qui s'appelle le European Touring Company. Ah oui, oui, oui. Ils venaient chaque année. Apparemment, ils n'aiment pas Strasbourg, ils ne viennent plus. Non, parce que... Pour ce problème de théâtre, notamment. Mais nous avons vu un petit peu à quoi ça ressemble comme opération. Parce qu'il faut qu'il y ait au moins un camion avec des éléments de scène, avec les costumes et tout. Sans parler de l'hébergement des personnes, du transport des personnes. C'est un camion, c'est un autocar. Et déjà, on est dans des budgets et dans des tailles d'équipes qui vont bien au-delà de ce dont nous sommes capables de mettre en place. C'est vrai que c'est toujours une logistique très compliquée, surtout pour le théâtre amateur, de faire des choses comme ça. Il y a le festival, c'est un petit festival, mais il y a le festival Théâtralis aussi à Strasbourg. Vous avez participé assez souvent. Est-ce que vous pensez qu'il participait de nouveau cette année ? Peut-être avec ce spectacle ? La dernière, c'était la Pangeil ? On a encore participé au Théâtralis après ça ? Non, je ne sais pas. L'année dernière, je ne pense pas. Non, l'année dernière, on n'a pas fait. Mais on est sur le comité du Théâtralis, d'Agora. On fait partie du comité. Ici, on ne fait pas les représentations qui, je peux le dire, sont très populaires. Parce que les gens, ils aiment venir à une pièce en anglais. Ça fait un peu de différence. Donc, normalement, c'est comme dans la salle. Mais sinon, on est principalement responsable pour le billet. Et on publie le billet et vendre le billet. Donc, ça, c'est la partie que nous sommes. Mais on aime beaucoup faire partie. On a fait, moi, personnellement, j'étais plusieurs fois là-bas avec les pièces. Et peut-être l'année prochaine. Que c'est bien si on fait, par exemple, le fitz l'année prochaine, qu'on transporte cette pièce. Mais ce n'est que cinq minutes. Ou peut-être qu'il y a une autre pièce qui est en train de mettre. Mais le temps, c'est un peu problématique. Parce que si on fait la belle époque, ça veut dire qu'on ne peut pas commencer jusqu'à fin janvier à préparer quelque chose. Donc, normalement. Mais ça, c'est une chose que je voudrais dire quand tu as parlé. La différence entre les troupes comme nous et les troupes françaises que moi, je connais. Je connais plusieurs de parties de théâtralistes et autres troupes. Et ils ont une différente perspective, je trouve, pour la préparation d'une pièce. Ils commencent, c'est plutôt comme une association, comme je le vois, que chaque mercredi soir, par exemple, on regroupe mercredi soir pour préparer une pièce. Donc, ils commencent en septembre pour mettre en scène en mai. Donc, il a beaucoup de temps. Et c'est plutôt chaque mercredi soir, tout le monde vient, il lit quelques pièces, il choisit une pièce, après il prépare ça. Et ça, c'est très différent pour nous. On fait différents types d'activités. Donc, on n'a pas souvent cette période de temps à préparation. Le temps de préparation pour nous, c'est peut-être plus intensif, mais moins de temps. Donc, on a peut-être, on dit, OK, maintenant, c'est septembre. Pour décembre, on va mettre la pièce. Tout est organisé. Organisé. Et on a déjà le temps bloqué pour le Couve-Noir, parce que tu le sais qu'on doit... La programmation. La programmation à Couve-Noir. Il y a beaucoup de troupes qui veulent entrer dedans. Donc, on doit décider ça un an en avance. Donc, on n'a pas le type de théâtre qui sont préparés un an en avance, savons ce qu'on va faire exactement. On le sait plus ou moins. On a les idées. Les idées. Et puis après, oui. Mais après, comme c'est... Vous prenez les créneaux alors, et du coup, après, vous avez le temps de choisir un peu. Oui. Les dernières deux années, c'était comme ça. Oui. Et dans la petite plaquette du Couve-Noir, notre spectacle a été appelé « Spectacle anglais ». Voilà. « Spectacle anglais ». « Spectacle en anglais ». Oui, c'est vrai. On a... Pardon, je t'ai coupé. On avait la chance en décembre, quand j'avais mis en scène art, déjà pendant « What a lovely war ». David Crowe m'avait proposé, voilà, est-ce que tu as envie de trouver trois acteurs et on va le mettre dans le programme de... Comme ça, on le met déjà dans le programme de Couve-Noir parce qu'ils le font déjà avant l'été. Donc, moi, j'avais au moins fait mon casting. Je savais... Avant de commencer les répétitions en septembre, j'avais déjà mon cast, mes acteurs. Parce que David Crowe, je pense que les gens de la comité avaient voulu que ça soit mis dans le programme. Mais après, pour le spectacle en mai, c'était « Spectacle en anglais ». Parce qu'on ne savait pas encore qu'est-ce qu'on allait faire dans un an. Mais ceci dit, il faut dire que « What a lovely war », par exemple, c'était une gestation de neuf mois. Oui. D'accord. Mais bon, ça, c'est un spectacle extrêmement compliqué et très difficile à mettre en scène, surtout avec les moyens disponibles à un troupe amateur. Mais bon, c'était neuf mois. Mais nous avons essayé le principe démocratique qu'a évoqué David tout à l'heure. Nous avons essayé... Bon, maintenant, on va avoir une réunion. Nous avons lu plusieurs pièces. Et bon, ça n'a absolument pas marché. Parce que ce qui est nécessaire pour Tagora, c'est que quelqu'un comme Pélin, par exemple, avec art, ait le désir brûlant de faire ça. De faire ce spectacle. Oui. Et puis, cette personne vient au responsable. J'ai le désir brûlant de faire ça. Et les responsables disent, normalement, oui. Mais bon, il faut avoir le désir et ensuite assumer la responsabilité de ce désir. Oui. Et ça marche. Oui, parce qu'avec l'autre troupe de théâtre français, ce que je connais, ils sont en association. Donc, il a un peu de moyens qu'il paye un maître en scène qui vient, qui préparerait la pièce poseur. Donc, tout le monde va faire acteur. Donc, ils sont tous acteurs. Oui, ils sont acteurs. Et puis, le maître en scène arrange pour les lumières et le son. Et entre eux, ils choisissent une pièce. Dans la limite que disent le maître en scène qu'ils ont choisi, ils payent aussi. Et ça sépare de tout comment ça marche chez nous. Donc, moi, je crois que Simon a évoqué un petit problème qu'on a, c'est à trouver le maître en scène. Parce que c'est une grande responsabilité que moi, j'avais fait une fois. Et je le sais qu'on doit avoir beaucoup de temps disponible. On doit aussi avoir beaucoup de motivation. Savait exactement qu'est-ce qu'on va faire. Comment ça va. Comme tu l'avais fait la dernière fois pour réservoir d'Ox. Il faut la patience aussi parce que tout le monde pose des questions à toi. Péline, comment on va faire ci ? Péline, comment on va faire ça ? La gestion d'équipe, oui. Voilà, mais c'est ça. Donc, et ça, je crois que ça, c'est une de les grandes difficultés qu'on a. Parce que ce n'est pas seulement avoir un maître en scène, mais pas tout le monde peut être un maître en scène. Donc, il peut avoir, il veut le faire, mais c'est peut-être, ce n'est pas évident. C'est là que tu as goûté à bien parce qu'on peut découvrir ce qu'on aime. Parce que moi, je pensais toujours, non, je veux tellement jouer. Je ne fais pas autre chose. Mais là, j'ai découvert, en fait, j'ai adoré chaque moment de mettre en scène art. Et je pense que j'ai fait du bon travail. Je ne sais pas. Tu as fait très bien. Merci. Et donc, honnêtement, bien sûr, j'aimerais être sur scène de nouveau. Mais je pense que, peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être en deux ans, quand je suis un peu plus disponible aussi. J'aimerais bien mettre en scène de nouveau parce que ça m'a tellement plu. Je le referai, ça, c'est sûr. Et Tagora m'a permis de découvrir ça. Il y a d'autres projets, du coup, qui se dessinent après La Belle Époque, pour vous, pour Tagora ? Sans doute. On n'en sait pas trop pour l'instant. Mais très souvent, après avoir fait un spectacle de variété, un spectacle composé de petits morceaux, On a le désir de regarder un grand classique. Et bon, je ne peux pas bien entendu anticiper la décision que prendront les membres du comité. Non, les membres du comité au nom des membres. Mais je pense qu'il est tout à fait probable que notre prochain créneau au cube noir sera consacré à une grande pièce. D'accord. Et ce sera quand ? Je ne sais pas. Oh non, je ne sais pas. Ce sera cette saison encore ? Non, cette saison, non, je ne pense pas. Cette saison, on a plutôt dans le fitz. Ça veut dire qu'on doit choisir quelque chose qui ne part plus de 50 minutes, qui part moins de 35. Et avec peu de gens, ils sont préparés ça, parce que ça, on peut le faire en trois mois. Mais un grand classique, c'est pour plus de temps. Peut-être la saison 14-15. Voilà, ça serait décembre sûrement. Normalement, c'est toujours en décembre. À voir, nous sommes entre les mains de plusieurs instances. Bien sûr, bien sûr. Et on va voir quand on a le cube noir aussi. Oui, tout à fait. Oui, voilà, on ne sait jamais quel créneau ils vont nous donner pour la saison prochaine. En tout cas, vous allez préparer quelque chose pour fitz. C'est quelque chose qu'on pourra voir aussi peut-être à Strasbourg. Oui, on peut le voir à Strasbourg parce que, comme j'avais dit avant, on a un très bon contact avec Serge à la camionneur. Et donc, normalement, il réserve, j'espère, dans sa search, quand il va avoir un petit créneau pour nous, là, avant, on part en mai. Et il a fait trois fois déjà. Depuis les dernières années. Camionneur, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un très beau café-théâtre de Strasbourg. Un des seuls, je crois, à café-théâtre de Strasbourg. Un seul, oui. Qui se retrouve près de la gare rue Georges Vaudely. Je ne dis pas de bêtises. Et un nom de pièce déjà qui sera joué au camionneur ou pas encore ? Des projets ? On n'en a pas encore, je ne me pense pas. Non. Je pense que ça serait après la belle époque, quand le stress est... Oui, c'est sûr. Quand on déprimera. Une chose après l'autre. Après les vacances de Noël, Nouvelle-Ange. Après Noël, tout de suite, les e-mails vont commencer à passer. Qu'est-ce qu'on va faire ? Les idées. Et voilà. On ne s'ennuie pas longtemps, en tout cas. Mais on a toujours les idées à ton tête. Donc, on a quelque chose à sortir à le moment précis. Il y a toujours les projets. Mais voilà, il faut avoir le temps. Il faut trouver des gens qui veulent travailler avec nous. Ça prend du temps à organiser dans la tête. C'est sûr. Et en tout cas, en attendant, c'est donc La Belle Époque. Un spectacle que je vous encourage à aller voir. Parce que moi, je suis assez fan des productions Tagora. C'est souvent des spectacles qui sont très hauts en couleurs. Et en tout cas, qui sont très, je trouve, comment dire ça... Où on prend vraiment beaucoup de plaisir à voir ces spectacles. Et c'est quelque chose, quand je parlais de différence France Théâtre Anglophone, Théâtre Français, c'est qu'on a moins, j'ai l'impression, dans le théâtre amateur, ou en tout cas dans le théâtre qu'on voit au Cubenoir, de spectacles qui ont cette volonté un peu de faire passer un bon moment à ces spectateurs. On se perd parfois un peu trop dans le théâtre vers quelque chose qui va de l'intellectualisation, ou du questionnement, etc. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est agréable d'avoir des spectacles comme ça, qui sont rafraîchissants et qui sont... Enfin, c'est des grands spectacles, vraiment, je trouve. Donc voilà. Donc merci, en tout cas, David Adamson, Simon Palmer et Péline Iskane, d'avoir accepté notre invitation. De rien. Enchanté. Merci, à vous. Pour parler donc de cette compagnie, Tagora, et de votre prochain spectacle, La Belle Époque, un spectacle qui, je le rappelle, sera donné du 13 au 15, puis du 18 au 20 décembre prochain, dans la salle du Cubenoir du Krebs, à Strasbourg-Königshofen. Le Cubenoir qui se trouve donc allé du Sommerhof à Strasbourg, en Königshofen. C'est pas trop loin d'ici, hein, de la radio. On y accède en bus, arrêt Nitzigone ou en tram. En tram, en descendant à la montagne verte. Bon, il faut un peu marcher, quand même. Alors, toutes les informations et réservations sont sur votre site, www.tagora.eu. Nous, on se dit à la semaine prochaine et on se quitte en musique avec I Love You Till The End Of The World, de Nick Cave and The Bad Seeds, musique extraite. Nice. De la VO du film Jusqu'au Bout Du Monde, de Wim Wenders. Ciao. Bye. Bye. It was a miracle I even got out along with live. This town full of men with big mouths and no guts. I mean, if you can just picture it, the whole third floor of the hotel gutted by the blast. And the street below showered in shards of broken glass. And all the drunks pouring out of the dance halls, staring up at the smoke and the flames. And the blind pencil cellar waving his sticks, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you. I love you till the end of the world, with your eyes black as coal and you're long, long, long girl. Some things we plan, we sit and we invent and we plot and cook up. Others are works of inspiration, of poetry. And I was this genius hand that pushed me up the hotel stairs to say my last goodbye to a hair white as snow and her pale blue eyes. Saying, I gotta go, I gotta go. The bomb and the bread boss got ready to blow. In this town of men with big mouths and no guts. The pencil cellar's duck, spooked by the explosion, leaping under my wheels. As I careered out of Longwood on my way to you, waiting in your dress, in your dress of blue. I said, thank you, girl. Thank you, girl. I love you till the end of the world. With your eyes black as coal and you're long, long girl. And with the horses prancing through the fields, with my knife in my jeans and the rain on the shield, I sang a song for the glory of the beauty of you, waiting for me in your dress of blue. Thank you, girl. Thank you, girl. I love you till the end of the world. With your eyes black as coal and you're long, long girl. I said, thank you, girl. I love you till the end of the world. With your eyes black as coal and you're long, long girl. I said, thank you, girl. I said, thank you, girl. I love you till the end of the world. I said, thank you, girl. I love you till the end of the world. I said, thank you, girl. 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 I love you till the end of the world. With your eyes black as coal and you're long, long girl. I said, thank you, girl. I love you till the end of the world. I said, thank you, girl. I love you till the end of the world. I love you till the end of the world. With your eyes black as coal and you're long, darker. Sous-titrage ST' 501